Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les bases du tournage. Donc ça, ça s'adresse principalement aux gens qui ont des tours chez eux ou aux gens qui veulent tenter de tourner au centre d'art dès que le confinement sera terminé. Une fois que vous avez votre motte de terre dans la main, vous tapez dessus pour la préparer et en faire une boule. La tête de bélier peut commencer. Ça doit ressembler à peu près à ça. Pour vérifier que vous n'avez plus de bulle d'air à l'intérieur, vous pouvez couper la matière. Voilà, aucune bulle d'air. Donc je peux remettre la terre ensemble. Et à nouveau je tape pour ne faire qu'un bloc. Ce mouvement de la tête de bélier sert à préparer l'argile au tournage, à chasser les bulles d'air et à homogénéiser la terre. Pour les outils, vous avez une aiguille, un fil, une petite éponge, une carte et un seau d'eau, évidemment. La première étape va être de coller la motte de terre sur le tour. Pour ça, il faut jeter la boule le plus fort possible, le plus au milieu possible. Deuxième étape, il va falloir centrer la motte de terre au milieu du tour. Pour ça, je vais coincer ma main gauche dans mon ventre et centrer la terre en poussant avec ma main gauche devant moi et vers la droite. On commence avec une vitesse très rapide. Une fois que la terre semble centrée, on peut continuer à la préparer en faisant ce qui s'appelle la quille. Le principe de la quille, c'est de faire monter la terre en pressant avec les mains. C'est bien de faire deux fois la quille avant de commencer une pièce. Une fois que votre terre est centrée, vous pouvez passer à la deuxième étape. On voit que la terre est centrée quand on pose la main dessus en faisant tourner la terre et que la main ne bouge pas. La troisième étape, c'est le perçage de la pièce. Vous pouvez percer avec vos deux pouces, comme ceci. L'essentiel étant que lorsque vous percez, le trou ne soit pas décentré. Alors évidemment, il ne faut pas traverser. L'idéal, c'est de s'arrêter à ça au fond, entre 0,5 et 1 cm. En perçant avec une aiguille, on peut vérifier la profondeur. Je perce avec l'aiguille, je pose mon doigt au fond, je vois que cela fait 1 cm. Je peux un tout petit peu agrandir mon perçage. Ensuite, il faut agrandir le trou. Gardez votre main gauche en tuteur, comme au départ, le bras dans le ventre, le coude dans le ventre. Vous pouvez appuyer votre pouce droit sur votre main gauche et de là, vous allez pouvoir tirer vers vous afin d'agrandir les bords de la pièce. Une fois que vous avez ouvert votre pièce, il va falloir la monter. Ce qui est compliqué à ce moment-là, c'est que l'on change de côté. On n'est plus en appui sur notre bras gauche, on passe en appui sur notre bras droit. Il va vous falloir utiliser un doigt à l'intérieur de la pièce et un doigt de votre main gauche et un doigt à l'extérieur de la pièce de votre main droite. Toujours bien penser à humidifier la pièce pour que ça glisse. Si jamais ça ne glisse plus ou si la terre chauffe, c'est qu'elle n'est pas assez mouillée. Donc là, vous devez partir du bas avec votre doigt intérieur. Vous partez du bas de la pièce et avec votre doigt extérieur, vous devez faire une pression contre la paroi en mettant un doigt de chaque côté, en partant du bas de la pièce et en montant comme ça petit à petit, très lentement. Ça va faire monter la pièce et s'affiner la paroi. Pour toutes les pièces de départ dans le tournage, on commence par des cylindres. Puisque le cylindre est la base de quasiment toutes les pièces, on doit d'abord gagner la hauteur d'une pièce et ensuite lui donner sa forme. Donc on commence quasiment toujours par le cylindre pour les bols, les saladiers, les mugs, les tasses. Donc j'ai envie de vous dire si vous êtes débutant, entraînez-vous au cylindre. C'est vraiment la base. Faites des vases cylindriques, des poids à crayons, des mugs. Quand on commence à monter la terre, comme ça, on peut ralentir la vitesse parce que ça devient de plus en plus délicat. L'idée, c'est d'avoir à peu près la même épaisseur partout de parois. donc il faut penser à bien affiner le fond. C'est là où généralement on peut récupérer le plus de terre. J'ai pris un kilo d'eau, je vais faire un pichet. Il faut bien toujours penser à enlever l'eau à l'intérieur et à remouiller les parois. C'est seulement une fois que vous avez monté toute la terre que vous pouvez lui donner la forme. en même temps que vous montez, si vous voulez ouvrir votre pièce, vous poussez plus avec votre doigt intérieur et si vous voulez refermer la pièce, vous poussez plus avec votre doigt extérieur. Pour avoir gonflé le ventre de mon pichet, j'ai poussé plus avec mon doigt intérieur. Et si je veux resserrer, je peux également étrangler avec mes deux mains. de mon pichet. Et lorsque vous décollez la pièce, vous prenez le fil, vous le plaquez contre la girelle et vous tirez vers vous.